Bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre qui est comment accéder et comment extraire la mécanique d'un magnétophone à bande TEC X10R. Effectivement j'ai vu sur youtube que beaucoup de personnes se posaient la question. Il se trouve que j'ai un TEC X10R que j'essaie de redémarrer et donc il faut extraire la mécanique pour changer les courroies, lubrifier tout ça, etc. Alors la première chose à savoir c'est qu'il ne faut pas essayer de démonter la façade, la grosse plaque de façade avant qui est ici. Je vous montrerai dans des photos qui seront insérées dans la vidéo comment il faut faire. Donc il ne faut pas démonter la façade avant mais il faut enlever le cache des têtes et enlever six vis qui tiennent les têtes ainsi que les pinch rollers, etc. Donc je vais vous montrer tout ça dans des photos qui seront insérées dans la vidéo. Une fois que vous avez enlevé les éléments qui bloquent en face avant, Long est la route avant de pouvoir extraire la mécanique. Donc ici vous voyez le TEC X10R avec sa mécanique extraite puisque pour les petits futés elle est ici au bout de mon tournevis. Donc comment faire ? Une fois que vous avez extrait les éléments en face avant, il y a quelques petits éléments mécaniques à extraire en face arrière je vous montrerai là aussi avec des photos qui seront intégrées à la vidéo. Mais surtout une fois que vous aurez commencé à pouvoir faire bouger la mécanique de son logement ici, vous ne pourrez pas la retirer parce qu'il y a des connecteurs qui partent un peu dans tous les sens. Alors le premier connecteur qui doit être enlevé c'est un connecteur qui vient ici, voilà, qui est au bout de mon tournevis, le connecteur blanc qui est relié à une petite carte fille. Vous êtes obligé d'enlever sinon pas possible d'extraire la mécanique. La deuxième chose à faire c'est une tige qui est ici, que vous ne voyez pas mais qui sera intégrée aux photos, qui est solidaire de la mécanique avec un petit circlipse qu'il faut enlever. Donc je vous montrerai ça avec avec une photo intégrée. Le troisième connecteur à enlever c'est celui-ci, c'est un connecteur rouge, je vais vous le montrer, voilà, c'est celui-là. Ce connecteur là porte le numéro P40 et il va se loger sous cette carte mère, sous cette carte principale, pardon pas mère, cette carte principale qui est derrière les deux bobines. Donc là dessous il y a un connecteur rouge qui s'appelle P40 et qu'il faut enlever. Et après vous n'êtes pas au bout de vos peines parce qu'il faut arriver à enlever le torrent de câbles qui relie la mécanique et qui va se loger sous ce panneau qui comporte les connecteurs et l'arrivée secteur. Donc il faut évidemment défaire les quatre vis qui sont aux quatre coins de ce panneau arrière de façon à accéder à ce qui se trouve dessous. Et en dessous, fort heureusement, les câbles qui relient la mécanique à cette carte qui est ici, sont solidaires de la carte par des connecteurs. Vous les voyez ici, ils sont au nombre de quatre, d'accord, voilà. Donc il faut défaire ces connecteurs là. Ces connecteurs là portent les références P301, P302, P303 et P304. Je marque les références des connecteurs dessus pour ne pas me tromper au remontage. Une fois que vous avez désolidarisé ces connecteurs de la carte qui se trouve au fond, vous pouvez extraire la mécanique. Evidemment, c'est assez compliqué à extraire. Ça me donne d'ailleurs beaucoup de soucis pour le remontage, mais il n'y a pas d'autre façon de faire pour changer les courroies qui, comme vous voyez ici, sont dans un état de décomposition avancée. La courroie du compteur est manquante carrément. Evidemment, au remontage, ça va être une certaine galère à faire, mais il n'y a pas d'autre moyen de procéder pour extraire cette mécanique qui est une étape indispensable. Donc surtout, ne cherchez pas à démonter la grande plaque avant qui habille le TEC. Ça ne sert strictement à rien et au contraire, vous risquez d'endommager des boutons ou d'autres connecteurs en essayant de la démonter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment faire. Je vais insérer à l'intérieur de celle-ci quelques photos explicatives. Eh bien, amis de Thresholders, à la prochaine ! de Thresholders, à la prochaine ! ...